Je m'appelle Valentin, concernant mon parcours avant l'UTT, j'ai fait un bac scientifique avec options sciences de l'ingénieur et mathématiques. Ensuite je suis rentré en tronc commun, j'ai fait mes deux ans de tronc commun à l'UTT. J'ai choisi la branche système mécanique, j'ai fait mon tronc commun de branche à l'UTT. Ensuite je suis parti aux Etats-Unis pendant un an pour faire mon semestre d'échange et mon stage. Là je viens de revenir, je vais faire un master double diplôme. A la suite de ça je ferai mon semestre de filière SNM, donc simulation numérique pour la mécanique. Et enfin j'aurais plus qu'à faire mon stage TN30. Alors le TN30 c'est le stage de fin d'étude, donc c'est la même chose qu'un stage TN10, mais il doit y avoir une petite partie recherche. J'ai choisi de faire système mécanique, tout d'abord parce qu'au lycée j'ai suivi la spécialité sciences de l'ingénieur. La partie mécanique m'avait déjà plu, donc quand je suis arrivé à l'UTT j'avais déjà dans l'idée de poursuivre en système mécanique. Et les quelques UV de tronc commun en lien avec système mécanique m'ont bien plu, donc ça m'a conforté dans mon choix de branche. Pour moi une UV caractéristique de la branche système mécanique serait l'UV TN14, qui est une UV de CAO, de modélisation 3D. Au cours de cette UV on a dû réaliser un projet tout au long du semestre, qui consistait à réaliser un ensemble de pièces utilisant deux logiciels de CAO différents. A la suite de ça, il a fallu faire l'assemblage sur l'un des deux logiciels. Et on a également dû rédiger deux rapports expliquant comment nous avions réalisé les pièces et pourquoi nous avions choisi cette méthode. Également à la fin du semestre, on a eu un examen final plus basé sur des questions de cours cette fois-ci. Concernant mon semestre d'études à l'étranger, je voulais vraiment partir aux Etats-Unis. Donc je me suis renseigné sur le site de l'UTT pour voir les partenariats qu'ils proposaient. Et j'ai vu qu'il y avait un partenariat avec l'université de Buffalo. Donc partenariat entre ma branche système mécanique à l'UTT et la branche aérospatiale et mécanique de l'université de Buffalo. Ce semestre était très enrichissant, ça m'a permis de découvrir le mode de vie à l'américaine, avec un campus de plus de 30 000 étudiants par exemple. J'ai pu rencontrer des étudiants d'un peu partout dans le monde. Et ça m'a aussi donné l'opportunité de voyager un peu partout aux Etats-Unis. En ce qui concerne les difficultés que j'ai rencontrées, évidemment la langue au début. Ensuite j'ai aussi rencontré quelques difficultés du fait que j'ai choisi l'aérospatiale là-bas, ce qui n'est pas mon domaine à l'UTT. Il a fallu que j'apprenne de nouvelles compétences. J'ai fait mon semestre d'échange au sein de l'université de Buffalo aux Etats-Unis. A la suite de ça, je voulais rester aux Etats-Unis pour faire mon stage. Donc je me suis renseigné auprès de mes professeurs. Et un de mes professeurs m'a proposé de travailler sur un projet de recherche dans son laboratoire. Ce stage consistait à développer un contrôleur de vol pour un drone. Donc la première mission était de développer un programme sous Matlab. A la suite de ça, j'ai dû développer un simulateur de vol sous SIM mécanique. Ce stage m'a appris à travailler beaucoup plus en autonomie. Donc pour la recherche, j'ai eu à lire des articles scientifiques, à apprendre à utiliser les logiciels par moi-même, ce genre de choses. C'était également une des difficultés puisque ce stage était du domaine aérospatial, ce qui n'est pas mon domaine à l'UTT. Donc il a fallu que j'apprenne les compétences qui me manquaient. J'ai choisi la filière SNM, simulation numérique pour la mécanique, en rapport aux UV que j'avais suivis jusqu'à présent. J'avais bien aimé les UV de CAO ou d'éléments finis. Donc je pense que cette filière-là devrait me plaire. En ce qui concerne les débouchés qu'elle peut offrir, principalement dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, toutes les entreprises mécaniques nécessitant un calcul de structure ou une mise en forme de matériaux, ce genre de choses. J'ai choisi le Master Théma, qui est donc matériaux pour la mécanique, afin d'acquérir plus de compétences dans le domaine des matériaux. Également, je pense que ça pourrait être utile si je cherche à travailler dans le domaine de l'aéronautique, par exemple. Et je me suis dit qu'un semestre d'études supplémentaires pour obtenir un second diplôme pouvait être utile plus tard. J'aimerais faire mon stage de fin d'études dans une entreprise aéronautique, comme Safran ou Airbus, par exemple. Le domaine de l'automobile m'intéresse également, donc je vais commencer à chercher, puis je vais voir les opportunités que j'aurai. Je pense que mon futur métier va dépendre de comment va se dérouler mon stage. Si je me sens bien et que mon stage se passe bien, j'espère rester dans la même entreprise, soit dans le domaine de l'aéronautique ou également le domaine de l'automobile, qui m'intéresse également.